Dans le dernier épisode de Phoenix Wright, Ace Attorney Justice for All, nous avons vu pas mal de choses, le procès pour M. Matangard a commencé et M. Edgeworth ou M. Hunter a pris la place de procureur à la place de M. Blancarmain qui a été tiré grâce à ce monsieur inconnu. Mais qu'en est-il pour la suite de l'affaire ? Réponse tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous rentrons pour le numéro 32, épisode 32, notre let's play sur Phoenix Wright, Ace Attorney Justice for All. Dans le dernier épisode, nous avions Phoenix qui avait prouvé que, justement, le procès avait commencé, il a prouvé que le crime n'était pas sans préméditation, il était sans préméditation. Mais Hunter, qui est revenu en tant que procureur principal, nous pose la question, mais on pose justement une question. Nous aimerions... Ah, Phoenix disait donc, nous aimerions voir la preuve que M. Landry a bel et bien posé le verre sur la table. Hmm, vous vous arrangez encore pour ton application, hein ? Monsieur Hunter, disposez-vous des preuves pour courbouer vos affirmations. Ça m'étonnerait. Je suis sûr qu'il bluffe. Au contraire de M. Wright, je ne m'avance jamais rien sans preuve. Quoi ? Salut, je suis Hunter. Vous n'avez légitimement assez vite, M. Wright. Vous croyez que je n'avais pas remarqué ce verre ? Mais, mais, alors ? Eh oui, nous l'avons soumis à un concours rigoureux, à la recherche d'empreintes. Des empreintes digitales. Nous n'avons retrouvé qu'une série. Une salle ? Et à qui appartiennent-elles ? Il y a la victime, il y a l'accusé, mais bébé bien Andréa Landry. Quoi ? Fait une mise à jour dans le dossier de l'affaire. D'où ma suggestion, que c'est la personne qui a découvert le corps qu'il a posé là. Satisfait, M. Wright ? Je suis encore tombé dans un de ces pièges. Mlle Andréa vendait sans doute le verre lorsqu'elle est entrée à aller voir M. Corrida. En trouvant le corps, sous le choc, elle a posé le verre sous la coma. Tout ça paraît très logique, effectivement. Vous voyez, M. Wright. Ma théorie est infaillible, j'ai une explication pour tout. Hein ? J'ai bien réfléchi aux chances de la profession de procureur au cours de ces derniers mois. Et maintenant, je vais vous montrer quelles sont mes conclusions. Attendez, M. M. Center ! Je crois que l'accusation a fourni assez de preuves pour me permettre de me lancer. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser le faire pour l'instant. L'accusation s'est appelée un autre témoin à la barre. Un autre témoin ? Oh, oui. Hussier, veuillez faire rentrer mon témoin suivant. Mais, à quoi joue-t-il ? Je ne sais pas. Surtout avec elle ! Pourquoi ? Chers témoins, veuillez-vous le prie, déclinez votre identité et votre profession. Allons, votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata. Je vous ai pris ! Hein ? On est loin de l'esprit qu'elle est posée tout à l'heure. Alors, mon p'tit... Alors, mon p'tit Benji, Ça fait au moins un an qu'on s'est pas vus, hein ! Tu devrais être content de me voir, hein, mon petit petit amour ! Viens avec moi ! J'ai besoin de toi ! C'est sérieux, mon voiture ? J'ai vu sa disposition, mais... Qui aurait soupçonné que sous ce casque, se cachait la vieille joie de l'hôpital de l'audience elle-même ? Je te rassure, cette fois, je sais exactement ce que j'ai à faire ! Aujourd'hui, je vais dire toi et son confrère ! Même si t'as aucun rapport à cet horrible crime ! Mademoiselle... Sortez-moi, un secours... C'est presque à cet horrible crime ! Quoi ? Chut ! Interrompez pas ma discussion avec mon petit bégé chéri ! Il est à moi, je me le dis ! Il est à moi ! Putain ! Compris, papy ! Hein ? T'es beau, t'es vieux, hein, t'es comme moi ! Mais moi, je serai à amener les jeunes, tu vois ! Hein, c'est logique ! À mon âge, j'aime bien les jeunes ! Hum... Hum... Ouuuh... Oui, madame ! Mais surtout pas ! Interrompez... Interrompez là, je vous en plie plie ! Pitié ! Hum... Le soir du beurre ! Elle a suivi la sécurité ! C'est bien cela, madame elle est chouette ! Tu t'es si heureuse de pouvoir rencontrer mon sœur Juan ! Mon petit cœur a failli flancher ! Hum... Vous... Vous étiez fan de... De la victime ! Tout le monde a pince ! Vous se l'en gardez ! Il est mignon, rafraîchissant, etc. etc. Et pas moi ! Tout ça, c'est de la foutaise ! Après tout, je ne les prends pas au perso ! Je m'intéresse qu'aux hommes au vrai ! Comme Juan Corrida ! Hum... Pourtant, ils ont de mes mages ! C'est-à-dire quel âge ? Ils ont quel âge dans le jeu ? 21 ans ! Je ne les prends pas dans le perso, mais quand même ! Mon cher ! Ma chère ! Et comme je vous le disais ! Je faisais les 100 pas devant sa chambre, ce soir-là ! Bon ! Dites-à la course ce que vous avez vu le soir du meurre ! Tu ne fais pas de soucis, mon TMJ ? Ha ha ! Déposez sur les témoins ce que vous avez vu ! Mademoiselle Elie Chouette est de retour ! Après la cérémonie, je suis allé faire le pied du cru devant sa chambre ! Je voulais vérifier quelque chose, vous voyez ! Et comme j'étais de service, je vais profiter pour tout surveiller ! Et c'est là que j'ai remarqué quelqu'un ! Un homme est sorti de la rampe de Juan ! C'était mon garde ! Bate en garde ! Et j'ai essayé d'en sortir dans un douce ! Sans se faire voir ! Ah mon dieu ! Ça fait longtemps que j'ai fait les voies, donc un peu rusty ! C'est bon ! Un petit verre d'eau, ça fait du bien ! Ton grand garde est sorti de la chambre de la victime ! Vous voyez, c'est lui ! L'assassin, c'est lui ! Je vois ! Monsieur Wright, procéder à votre contre-interquatoire, je vous prie ! Contre-interquatoire, est-ce que vous avez vu ? Pas ! Je me dis pas que le jeu a planté ! Merci ! Je ne sais pas ce que vous avez vu ! Après la cérémonie, je suis allé faire le pied de grue devant sa chambre ! Attaqué ! Revance-t'en ! Mademoiselle et chouette, où était votre poste... Où était votre poste ce soir-là ? Tour de roule ! On voulait que j'aide à construire la scène de ce spectacle insignifiant ! Mais j'ai dit non, bon sang ! Moi, construire la scène de cette avant-gâté ! J'ai découvert quelque chose ! Heureusement que le spectacle n'a pas eu lieu ! Et en plus, ce manager avait dû mettre ! Elle est arrivée bien toute seule, sans moi ! J'ai donc décidé de faire une pause et d'aller me dégrosser les jambes ! Et là, vous allez fouiller du côté de la chambre de la victime ! Je voulais vérifier quelque chose, vous voyez ? Quelle est ce quelque chose ? Vous avez parlé de vérifier quelque chose, mais encore... C'est pas des choses qu'on peut dire à tout le monde, vous savez ! C'est le top secret entre Juan et moi ! Ah, et mon petit Benji, bien naturellement ! Monsieur Inter ? J'ai quelque chose à vérifier, de quoi veut-il parler ? Aucune idée, je déteste les ragots, mon entraîneur ! Les ragots ? Si cela a un rapport avec cette affaire, je vous prie de l'ajouter au témoignage ! J'ai l'impression que nous ne ferions pas de mieux de ne pas trop insister pour l'instant ! Hum, le témoin était resté à proximité de la porte à tout moment ! Et comme je l'ai servi, j'ai profité pour tout ça ! Ok ! Oh ! Pouvez-vous nous dire combien de personnes sont entrées et sorties ? Tu n'en sais rien du tout ! Je ne suis pas né pour compter à la place de ceux qui ne savent pas le faire ! Ça a pu d'ailleurs depuis 20 ans j'ai arrêté de compter les années ! Je ne sais plus mon âge ! Je comprends maintenant pourquoi le rapport... ...faisant qu'un était le tournage. De toute façon, le témoin a vu quelqu'un, n'est-ce pas ? Et c'est là que j'ai remarqué quelqu'un ! Un homme et un téléphone. Oh ! Et qui était donc ? Je n'ai pas le droit de vous le dire ! Ce genre d'information n'est pas un mètre entre toutes les mains, feston ! La robe que j'ai sorti à la chambre de Juan était... C'était... Oui, c'était... Ah ! J'ai trop la frousse ! Je n'arrive pas à le dire ! Si seulement Francesca était là pour lui donner un coup de fouet, ce serait pas mal ! Enfin, je vais vous le dire quand même ! Comme j'ai mal conduit ! C'était en garde, là tu en gardes et j'ai essayé d'en sortir en douce sens. Ah d'accord ! Vous avez vu mon client, vous en êtes sûr ? Comme je le vois ! Jure sûr ! Petit à pertinent ! Quand j'ai vu que j'ai vu qu'un cave, je l'ai vu ! J'ai quand même l'impression déjà vue. Vaut mieux peut-être creuser un peu pour éviter la pagaille de l'année dernière. Le visage de la personne, ce que la personne portait. Les vêtements de la personne. Les vêtements de la personne. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur l'abtenu de l'homme en question ? Vous avez vraiment compliqué votre vie ! Comme c'était important ! Et bien sûr que c'est important pourquoi on vous le demanderait ! J'ai réfléchi ! Ah oui, il portait ce truc ! Quel truc ? Ce truc que t'as pas l'œil qui ne t'imait jamais semblant au don de Pilate ! Ah ! Il portait donc aussi au sens du temps-ci. Et tout cela pour séduire les femmes ! Je vous jure ces hommes ! Hum... Effectivement ! Alors Monsieur Light ? Cette témoignale est-il important ? Utile ? Hum... Il est très important ! Bien sûr qu'il est important votre honneur ! Objection ! Dans ce cas, peut-être déroulerez-vous nous dire pourquoi ? Vous ne comprenez pas Hunter ? Tu demandes que le propos du témoin concernant le blouson sera jeté à ses dépositions ! Hum... Je ne vois pas où voulez-vous en venir, mais bon ! En matière, je vous en prie ! Mais je suis pas sûr qu'il a mis sans raison ! Alors, si vous insistez ! Il portait son blouson de caractère ! Je vous l'aurai plus votre regard ! Comment tu as vu ? Comment tu as vu ? Quelle... Quelle frimeur ce gamin ! Ah, la gorge ! Elle commence à me marfler, mais... L'avec ! Alors... Qu'est-ce qu'on peut plaisanter ? Le Samoura unique, alors... On sait... Que... Enfin, on sait que normalement... Je vais quand même l'attaquer ! Je vais quand même l'attaquer par pure attaque, mais je ne sais même pas si c'est ça ! Vous êtes sûr que l'accusé portait un blouson de pilote ? Qu'est-ce que vous croyez ? De toute façon, je n'ai jamais vu porter autre chose que ce blouson horrible ! Je veux dire qu'il l'a porté encore en cette occasion ! Elle est tellement sûre qu'elle en ferait presque une crise d'éco-centrisme ! Elle oublie cet air détail... Non... Elle oublie cet air détail... Elle se trompe parfois ! Je ne crois pas qu'elle mente ! C'est pas pour nous, ça ! Pas de bon du tout ! L'exprime-moi, pour ça, il a tendance à faire casser les pop-a-lanes... Une coca-lanes ! Et cette fois-ci, elle a abordé des trucs plutôt intéressants, non ? Et c'est ce qui en fait une bonne vieille dame pleine de charme, pas vrai ? C'est facile à dire ! C'est pas toi qui dois l'interroger ! Alors, je sais... De source sûre... Que c'est ce dernier ! Parce que le blouson de pilote, il me semble qu'elle ne portait pas le blouson de pilote ! Est-ce qu'il y a l'information sur le truc de Matt ? On peut dire au-dessus de sur l'aile, le samoura est nickel ! Or... Je dis deux choses, soit le samoura est nickel, soit le bio de la conférence de presse ! Il pourrait expliquer pourquoi il a encore son truc ! C'est justement le problème parce que... Je sais clairement... Et ça, ça a été annoncé par Matangard lui-même... Que justement, il était dans son costume ! Au moment du meurtre ! Donc du coup, c'est faux ! Il n'a pas pu le voir dans son blouson de pilote ! Mais justement, c'est le problème ! C'est que je me demande... Est-ce que c'est un des... Je suis sûr que c'est un des deux ! Mattel, je suis sûr que c'est un des deux ! Et je n'ai aucune information sur le reste ! Donc je vais voir ça ! Mais c'est vrai que c'est pas facile ! Parce que je me dis... Soit le bio de la conférence de presse, il pourrait prouver qu'il a quand même quelque chose à faire après le truc ! Ou alors, est-ce que ce serait... La fonte du Nickel Samouraï en disant... Bah en fait, il portait cette tenue, mais il est quand même plus remarquée parce qu'il nous l'a dit ! Et c'est justement le problème, c'est qu'apparemment il n'y a pas de problème avec le... Voilà, c'est ça le problème ! Euh... Allez ! Je vais présenter tout d'abord le Samouraï Nickel ! Objection raté ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Objection ! Objection ! C'est toujours pas ça ! Les choses ne sont pas compliquées, évidemment, parce que ça ne fonctionne pas ! J'ai présenté le... J'ai oublié de conférence de presse ? Objection ! Objection ! C'est toujours pas ça ! Alors, pourquoi ? Alors que je sais que c'est ça ! C'est annoncé comme quoi c'est ça ! C'est justement le problème ! Euh... Hmm... C'est pas grave, on s'est trompé ! C'est pas grave, on va essayer de trouver... Où est le problème ? C'est pas grave... Ah ! Pas con ! Pas con ! Parce qu'en fait, on est réfléchissant ! J'avais présenté ça en cas où, parce que je me disais qu'il était obligatoirement en Samouraï Nickel ! Sauf qu'on a un truc qui nous dit clairement qu'il était en Samouraï Nickel ! Puisque le bouton a été trouvé sur son akama ! Le bouton d'Nujabi a été trouvé dans l'Akama de Hangar, donc il n'était pas en tenue de pilote ! OBJECTION ! Mlle elle est chouette ! Quoi ? Ne prononcez pas mon nom ! Sans de bonnes raisons ! Avez-vous déjà vu cet objet ? Ah ! Mais c'est le vautant numéro 2 de la vie de l'étofilé ! Ah ! C'est une femme, on l'a reconnu en moins de... D'aviez-le moi ! Par ici ! D'aviez-le moi où je me fais écouter le souci ! Ratat 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 ! Waouh ! Il faut vraiment être accroît pour trouver un bouton couvert de sang ! On a découvert ce bouton sur le camp de Monsieur Engarde à l'occasion d'une fouille ! Vous voyez ? Vous voyez ? Ce bouton prouve sans le moindre doute qu' Engarde est venu à réglacer ça ! Il était coincé entre les boucles de son pantalon Akkama et Samurai Nikel ! Vous voyez ? Vous voyez ? Et le Samurai Nikel, c'est Engarde ! Témoin ! Maintenant, c'est peut-être moi ! Et je suis né avec l'imagination bien débordante, mais... Ne venez-vous pas de nous dire que l'accusé... Matangard, portez son blouson pilote habituel ! Ah ! C'est une tristesse ! C'est une triste de juger les gens d'après ce qu'ils portent ! Si ça remetait à la mode, vous pensez que c'est... C'est trop rapide ! C'est beaucoup trop rapide, mais... J'ai l'air à d'autres comme d'habitude ! Vous savez ? Parce que c'est tellement dur ! Je suis passé au CD ! Et en plus, c'est bien parce que j'ai très mal de le sourire ! Mais bon, c'est bien très bien quand même ! Mais bon, je pense que Renzi va vous dire des choses... Ah ouais ! Attends ! Attends ! Attends ! Vous voyez bien, les gars, attendez-vous, je vous prie ! Donc en fait, la personne que vous avez vue... Vous n'étaient pas ma tangarde, mais l'accusé... Mais le Samoura est nickel ! Mais quand on y réfléchit ? Il nous a dit qu'il est une seule et une personne ! La Mademoiselle est chouette ! Nous traitons un élément très important ! Mon petit Binky, tu le crois aussi ? Ça vaut peut-être la peine qu'on y prête attention, effectivement ! Je vous tente de vous dire, c'est important ! Et d'être d'accord avec moi pour changer ! Mademoiselle, réfléchissez bien et essayez de vous rappeler avant de parler ! Non, non, c'est bon ! Peut-être que vous assistez ! C'est plutôt moi qui devrais soupirer par vous ! Déployez sur les témoins numéro 2, la personne que j'ai vue ! En garde ! En garde ! Ah, c'est vrai, je me souviens ! Le Samoura est nickel, c'est bien ça ! J'ai vue le Samoura est nickel ! Ça aurait été bien pratique pour lui porter son costume pour lui porter son costume pendant le crime ! Il devait se rendre au spectacle d'après la cérémonie ! Juste après avoir commis le meurtre ! Il devait porter son costume quand il n'a pas l'indiqué mon Power One ! J'en étais sûr ! J'en étais sûr ! J'étais sûr que vous alliez dire qu'il portait ce costume ! Quoi ?! Vous pensez vraiment, peut-être, que quelqu'un d'autre aurait pu le porter ? Seul agarnement pourrait avoir dit que c'était pareil ! Néanmoins, néanmoins, c'est une possibilité ! Ah, les jeunes de notre époque ! Je vous l'ai dit, c'était lui ! Comment en savez-vous ? Parce que... Je vous le dis ! Et je ne mens jamais ! Au moins, il n'a pas perdu son jeune de l'an dernier ! Parce que j'aurai, je vous prie de procéder au Contre d'Aguatoire comme d'habitude ! Contre d'Aguatoire ? La personne que j'ai vue... En garde, en garde ! Ça y est, je me souviens ! Les Samourines Niquels, c'était bien lui ! J'ai bien vu les Samourines Niquels ! Ça aurait été bien pratique de lui porter son costume pendant le crime ! Il devait se rendre au spectacle d'après la cérémonie, juste après avoir commis le meurtre ! Il devait porter son costume quand il n'a pas l'indiqué mon pauvre roi ! Problème ! Problème, ma chère ! Parce que... Je veux bien que tu dises que... Seulement... Il devait porter ce costume quand il n'a pas l'indiqué mon pauvre roi ! Sauf que ça ne fonctionne pas ! Parce que... On a une information comme quoi... Les empreintes en garde étaient bien dans le truc ! Sauf que... Le Samourines Niquels ! Lui, a des gants ! Si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier ! J'ai un doute, je vais vérifier tout de suite... Qu'il y en est pour le Samourines Niquels ! Le Samourines Niquels porte des gants ! Vous voyez ? Ces gants... Les deux gants... Le gant... La roue... Et l'autre... Mais du coup... Ça ne fonctionne pas ! Parce que normalement, il devrait quand même recevoir pas... Il ne devrait pas avoir d'apprentes ! Sauf qu'il y en a... Ce qui n'est pas très normal, vous trouvez pas ? OBDICTION ! Examinez cet objet, je vous prie ! Bon, c'est un couteau ! Et alors ? Si c'est pour m'intimider, vous perdez votre temps ! Non, non, pas du tout ! Ce n'est pas mon intention, mais... Ce couteau... Ce couteau a servi à l'assassin, n'est-ce pas ? Votre honneur, savez-vous pourquoi cette vie de conviction est importante ? La question est facile, parce que les empruntes de l'accuser sont le sui, bien entendu ! C'est donc là que vous voulez vous en venir ? C'est exactement là où je veux en venir ! Où voulez vous en venir ? Dites-moi que je y aille aussi ! Parce que j'ai encore en retard, comme d'habitude ! Et vous savez, quand c'est vieux, c'est plus facile ! Alors... Si M. Sangard portait vraiment le costume du Samurai Niken le soir du meurtre... Il ne peut pas avoir laissé ses empreintes digitales sur le couteau, c'est impossible ! En plus, toutes les empreintes figurant déjà sur le couteau auraient aussi... Bien sûr, le Samurai Niken porte des gants, n'est-ce pas ? Objection... Il s'est probablement déganté avant de pouvoir pénalier la victime ! Et pourquoi se déganté pour laisser ses propres empreintes sur la... C'est pour laisser ses propres empreintes sur l'arme du crime ? C'est un peu impossible ! Jamais il n'aurait fait une chose pareille ! Anime Spin Lines Go ! Ça reste quand même dans le domaine du possible ! Anime Spin Lines Go ! Dans ce cas, cliquez-nous ! Notez votre théorie du possible ! Anime Spin Lines Go ! C'est simple ! L'accusé s'est rendu dans la chambre de la victime, bêtu du costume de Samurai ! L'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime ! Il voulait sans doute se détendre et discuter du spectacle avec la victime ! C'est pour ça qu'il s'est déganté ! Hum... Un crime a quand même été commis ! Tout le monde sait que la victime et l'accusé ne s'entraînaient pas trop ! Hum... Oui ! Je me suis laissé lire en effet ! Monsieur Warren, c'est à vous ! Que pensez-vous de la théorie de Monsieur Hunter ? Donc, recapitulons ! Selon Hunter, au moment de ce qu'on est chez Warren, l'accusé n'avait pas l'intention de le tuer ! Ce premier élément contente-t-il une faille ? Hum... Hum... Je pense plutôt qu'on a une contradiction, parce que c'est pas possible ! Cette théorie contretie, un témoignage antérieur ! Que... 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 Qu'est-ce que vous m'abonnez ? Si on imagine comme si on regarde la tuer la victime, alors... Le tueur n'aurait pas pu se rendre à la chambre sans intention d'être hier ! A cause du couteau ! Parce que... Le couteau en soit... A transpercer la victime, donc normalement, il aurait dû pas avoir son couteau, ça serait pas logique ! Ce couteau, Monsieur Ungard s'en est servi pendant le repas ! Oui, on l'a déjà vu, effectivement ! Ce qui veut dire que si mon client est bien assassin, il a importé ce couteau quand il s'est rendu dans la jambe de Monsieur Corrida ! Oui, ça me semble... Ça me semble... Et pourtant, vous venez de le dire... L'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime... Si c'est le cas, pourquoi apporter un coup d'eau ? Répondez-moi ! Hmm... Ce qui prouve, Monsieur Hunter... Que votre théorie s'écroule dès le premier élément ! Anime, non pas anime, spin like, go, mais pointy, finger ! Et ce n'est pas tout ! S'il allait se porter le costume au moment du crime, bien sûr ! On aurait dû trouver des traces de gants sur le couteau ! Et donc, les empreintes de l'accusé ne devraient pas s'y trouver ! Ce qui me mène à mon dernier point ! Ce couteau a été lancé par le vrai meurtrier pour que j'ai son identité et nous le tromper ! Anime, spin, let's go ! Oh ! Ah, ça fait du bien ! Silence, silence, je vous prie ! Silence sur la salle ! Ce couteau a-t-il vraiment été laissé par l'assistant ? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? Pour impliquer Matangarde, ce serait logique ! C'est un coup monté contre mon client, monsieur Matangarde, bien entendu ! Un coup monté ! Vous allez peut-être un peu trop loin dans l'interprétation des faits, non ? Objection ! Ne venons pas d'établir que le témoin a vu le Samurai Nickel déguisé ? Et que donc, on aurait pas pu, on aurait pas dû même, trouver d'empreintes sur ce couteau ! TÉMOI ! Je t'ai un peu compliqué les choses hein, mon petit Médji ! Mademoiselle, avez-vous, oui ou non, vu vraiment le Samurai Nickel ? Il se peut que j'ai un peu oublié au début, mais... Vous avez pris, monsieur Angarde, pour le Samurai, pour le personnage fictif. Le Samurai Nickel ! Il y a pas grand-chose, vous savez ! Moi j'ai fait les rappeliers vers sa porte parce que bon... Et je suis sûre, j'attendais pas à voir le Samurai Nickel sortir ! Elle ne s'attendait pas à voir le Samurai Nickel sortir ! Mais alors, qui attendez-vous donc ? Hum ! C'est top secret ! Réservez la sécurité ! Quelque chose me dit que vous attendiez mon roi, monsieur Juan Corrida, je me trompe ? Ha 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 ! Vous réfléchissez comme un amateur souffrant d'une myopie calopante ! Amateur ? Moi ? Et amateur de quoi, s'il vous plaît ? Alors, comme ça, Elie Chouette demandait... Attendez devant la chambre de la victime, mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas venue pour voir monsieur Corrida. Félix, peut-être qu'elle avait Elie Chouette ? Attendez, qui tu sais ? Hum, si je comprends de quoi il m'y avait parlé, c'est très possible ! Mademoiselle Elie Chouette ? C'est cette personne que vous attendiez devant la porte de la victime, n'est-ce pas ? Alors, plus que ça ne peut pas se trouver dans Corrida ! Et que la seule personne reliée soit à Juan Corrida ou à un monsieur en garde, et tout truc André Alondry, je pense qu'on peut la présenter, notamment qu'il y avait cette fameuse dépêche d'un tableau qui disait que le Ninja Billy avait un rendez-vous avec l'agent des stars, mademoiselle AA. A, enfin AL, AL, pas AA, mais AL. Je veux dire André Alondry. Qui est-ce ? André Alondry, le manager de monsieur en garde. Et que faisait le manager de l'accusé dans la chambre de la victime ? C'est la dernière rumeur qui circule en ce moment, votre honneur. Hum, oh, c'est, c'est, en tout cas, en tout cas, c'est, oh, je vous vois ! Visiblement, le juge a l'air d'apprécier article, si on peut appeler ça ainsi. Et donc, ce manager, dont les initiales sont AL, pour vous, c'est... André Alondry. André Alondry, et le témoin le pense également, c'est clair. Ah, je suis démasqué ! Bon, tant pis ! Et du coup, plus besoin de sacréité pour ces étroits de confusés à l'humanité ! Témoin, de quoi parlez-vous ? Attention, Phoenix. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Rien du tout. Bien, des informations ! Des informations très secrètes d'une certaine source ! Alors, j'ai décidé d'envoyer ma petite enquête ! Secrète, bien entendu ! Mais, mais, pourquoi ? Oh, indépendant personnel ! Pour moi, quoi ! Eh bien, M. Hunter, quelle stratégie vous êtes adoptée ? J'en ai vraiment pas envie, mais d'un côté, je ne peux pas laisser vous presser ça. Je vois. Très bien, témoin, venez nous exposer cette information secrète. Tenez-vous prêts ! Vous allez voir le souple coupé ! Je viens de prendre du quai ! Arrête 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 ! Je ne vois pas ce qu'elle peut nous dire de si extraordinaire. Déposition et témoin, informations secrètes ! On fait la déposition, et on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est d'en garder un être diabolique, parfaitement diabolique ! Il a cru pouvoir réunir la carrière de ce jeune Juan en causant un énorme scandale ! C'est pourquoi il a envoyé son manager avec commission de s'en rapprocher ! C'est contre ce genre de plan vicieux ! J'ai donc décidé d'intervenir ! Oh ! Et c'est du top secret ! Alors, motus, hein ! Personne d'autre de le savoir, ok ? L'accusé a envoyé son manager ! Ce sujet manque de décence ! Quoi ?! Personne n'a l'appris d'Irago ! Et comme on dit, toute vérité n'est pas agréable à entendre ! Vous n'avez pas encore entendu celle-là ? Monsieur Hunter, que pensez-vous, mademoiselle de cet Henri à Londry ? Nous y sommes... Nous y sommes intéressés, et nous avons déduit que... L'article se bat sur l'Irago sans fond de manche ! Mais si c'est vrai ! Cela prouverait que l'accusé en voulait vraiment à la victime ! A moins de casser le dos de cette rumeur, une bonne fois pour toutes ! Alors, Monsieur Wright, procédé à votre contrat interrogatoire... ...votre contrat interrogatoire, dans le prochain épisode ! Vas-y, doucement. La vieille a l'air vraiment bien remontée en ce moment. Je le confirme ! Encore mais qu'un jeune et cervellet ! Mal poli ! Tout à fait ordinaire ! Comme le dit l'adage que je viens d'inventer... Quand c'est vieux, ça brûle mieux ! Je vais m'en la descendre en flamme ! Contre interrogatoire et formation secrète ! Mais, on s'arrête là pour cet épisode ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures ! Sur Phoenix Wright et Stone Injustice Ball ! C'est TGF ! Stay tuned ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère que ça ! C'est parti ! On s'arrête ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501